On va commencer, bonjour à tous, c'est Spétel Julien, je vais juste vous expliquer déjà l'univers SOC informatique. Nous sommes éditeurs de logiciels BIM, ainsi que de logiciels d'études et suivis. Nous avons fait ça depuis à peu près 35 ans pour tout ce qui est devis SOC. Le BIM est venu récemment. Nous avons comme solution métier adaptée principalement les métiers visés, c'est plutôt économistes, les architectes, ainsi que les bureaux d'études, les constructeurs de maisons individuelles, ainsi que les contractants. On fait vraiment de l'estimation jusqu'à la réception, en passant par diverses étapes, comme on peut le voir en dessous, tout ce qui est l'étude, jusqu'à la consultation, avec l'analyse des offres, le marché et ainsi le suivi financier, et bien sûr entreprise et client, tout dépend de la licence que vous avez. Donc jusqu'à la réception des travaux. En ce qui concerne les solutions SOC, comme je vous le disais, on a devis SOC qui existe depuis à peu près 35 ans. Nous sommes aujourd'hui à la version 5.37. Les fonctions principales, ça sert principalement à faire du chiffrage, de l'estimation rapide ou détaillée, de l'étude, tout ce qui concerne CCTP, DQE, avec l'analyse. Et vous avez donc la possibilité de récupérer les appels d'offres et en faire un tableau d'analyse et faire des rapports. Et bien sûr, donc, les marchés et les contrats de travaux. Au milieu, donc, on a du coup JustBeam. Donc JustBeam, qui est un logiciel de maquette numérique, qui permet principalement, en fait, de charger un IFC. Donc vous avez ce qu'on appelle un viewer gratuit. Donc le viewer gratuit va déjà vous permettre de visualiser votre maquette en 3D et vous pourrez déjà avoir quelques options. Après, il y a une version payante qui permettra d'aller plus loin jusqu'à la composition et l'affectation aussi. Donc ça permet aussi d'avoir une estimation détaillée et de faire des relevés quantité en 3D. Et donc en troisième partie, on a le plugin BIMC, qui est intégré directement soit à Revit, donc à Revit ou à Allplan. Donc c'est un plugin, ça se greffe directement au logiciel de dessin. Et il fait exactement, en ce qui concerne le chanage, il fait la même fonction que JustBeam, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire les quantités du dessin directement dans Revit ou dans le plan et l'intégrer dans Devisoc ou dans un export Excel si vous n'avez pas Devisoc. Donc les trois produits peuvent vraiment travailler indépendamment. Alors, pour un petit peu parler du plan du webinar, on a d'abord l'utilisation de bâti-CCTP sur Devisoc. Donc ça va durer en moyenne 25 minutes, avec une première partie qui sera présentée par Madame Hazard, éditrice et chef de produit au CSTB. C'est un outil de référence pour générer justement des CCTP. Je vais lui laisser la main après, elle va pouvoir se présenter. Et donc ensuite, je prendrai la suite pour l'intégration et la démonstration, donc directement sur Devisoc. Et bien sûr, à la fin, vous aurez possibilité de poser vos questions. Enfin, vous pouvez bien sûr les poser pendant la présentation. J'ai des collègues qui se chargent de prendre note et on y répondra bien évidemment. Alors, je vais donc donner la main à Madame Hazard. Alors, juste un instant. Ok, je laisse Madame Hazard prendre la parole. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, je travaille à la direction, édition et formation du CSTB. Comme vous avez pu le voir, je suis éditrice et je suis notamment chef de produit de bâti-CCTP. Alors, bâti-CCTP, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un service du CSTB qui met à disposition un outil qui permet de gérer des CSTP complets à partir d'une bibliothèque, donc une bibliothèque bâti-CCTP, de clauses qui sont pré-attablies pour des travaux neufs et de rénovation. Donc, c'est un service qui a vu le jour en juillet 2016 et qui est accessible sur notre portail, qui est bâti-Pédia. Depuis, donc, Sock Informatique et CSTB ont considéré l'intérêt pour les utilisateurs des logiciels de Sock Informatique de la bibliothèque de bâti-CCTP et ont entrepris d'interfacer et d'intégrer la bibliothèque de bâti-CCTP dans ces solutions. Donc là, ce que je vais vous présenter maintenant, en fait, c'est les raisons pour lesquelles le CSTB s'est engagé dans un nouveau service sur le CCTP et les points forts de la bibliothèque qui font que souscrire l'option bibliothèque bâti-CCTP pour son utilisation dans le VSOC est un réel atout pour son utilisateur. Alors, il va y avoir trois volets dans mon intervention. Il y a l'émission du CSTB et notre savoir-faire. En deuxième volet, le contenu et comment la bibliothèque, elle est structurée. Et pour finir, je vous parlerai de l'actualisation du contenu et notre savoir-faire en cette matière. Alors, pour parler des missions du CSTB, donc le CSTB, je vais dire Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, on a pour mission de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments et d'accompagner l'innovation de l'idéomarché. Donc, le CSTB rassemble des compétences qui sont pluridisciplinaires pour développer et partager les connaissances scientifiques et techniques et apporter aux acteurs les réponses qu'ils attendent dans leur pratique professionnelle. Donc, le CSTB exerce pour cela cinq activités clés. La recherche, l'expertise, l'évaluation, les essais, la certification et la diffusion des connaissances. Alors, justement, nous, la direction édition-formation, on se situe dans cette activité de diffusion des connaissances et on va éditer, entre autres, BATIS-CTP et le REF. Globalement, nous rendons l'information scientifique et technico-réglementaire accessible et directement utilisable par les acteurs au travers de différents produits, produits d'édition, services d'information, logiciels métiers et aussi une offre de formation professionnelle inter- et intra-entreprise. Donc, on est en fait l'éditeur aussi historique de la base de données technico-réglementaires REF depuis près de 30 ans. On va en parler tout à l'heure parce que c'est aussi un atout avec la bibliothèque et puis du portail BATIS-Pédia depuis six ans. Ce qui garantit, en fait, du coup, un réel savoir-faire, une notoriété et aussi une expérience. Pour parler d'expérience, justement, donc on a une expérience en termes de... enfin, du métier de l'éditeur et de la relation avec des auteurs experts de la construction. On édite notamment différentes collections de guides qui permettent d'expliquer et de commenter les textes du référentiel technique et réglementaire. Et nos éditrices, pour réaliser ces collections de guides, attendent de leurs auteurs un niveau d'exigence, de qualité et de fiabilité de la part des auteurs qui vont contribuer à tous nos produits d'édition. Et ça, ça sera aussi un point fort de la bibliothèque de BATIS-CTP puisqu'on travaille aussi en relation avec un réseau d'experts partenaires, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, dans notre équipe, on a aussi une équipe qui est spécialisée en veille, qui, historiquement, était spécialiste de la veille pour le produit REF. Donc, on est spécialisé en veille réglementaire, normative et technique dans le domaine de la construction. Et ça fait de nombreuses années qu'on a l'habitude des procédures, des outils et des profils de veille qui vont être nécessaires pour suivre l'évolution de la réglementation en temps réel et l'analyser pour permettre l'actualisation du référentiel technique et réglementaire de BATIS-Pédia. Cette expérience de veille, on va la mettre à profit pour gérer les alertes et la mise à jour des clauses de BATIS-CTP en fonction de l'évolution de la réglementation. Alors, deuxième point, le contenu à construction de BATIS-CTP. Donc, BATIS-CTP répond à l'enjeu d'un bon CCTP. La qualité et la précision du CCTP permettront aux rédacteurs d'éviter des omissions, des litiges et de clarifier le contenu des prestations à la charge de chaque intervenant. Aujourd'hui, la bibliothèque, elle est constituée de 35 lots, dont les deux premiers qui sont proposés dans la bibliothèque, ce sont deux lots qui permettent de décrire les spécifications générales du projet. Alors, c'est d'abord le lot clause commune à tous les lots, puis le lot qui s'appelle clause générale pour l'unique. Donc, grâce à ces deux lots, l'utilisateur de la bibliothèque va pouvoir traiter des deux cas d'opération, l'opération avec un lot unique et l'opération avec plusieurs lots. La bibliothèque de BATIS-CTP permet aussi de répondre aux besoins des projets en neuf et en rénovation et réhabilitation avec des clauses spécifiques. La bibliothèque de BATIS-CTP, c'est une bibliothèque qui est structurée suivant une logique d'ouvrage. On va commencer par le gros œuvre, en passant par le second œuvre et finir par les équipements techniques. Et pour chaque lot de la bibliothèque, en fait, chaque lot va être composé, avoir une structure qui est à peu près similaire avec déjà une première partie qu'on appelle généralité, puis des parties qui vont être consacrées aux descriptifs des ouvrages. Dans la partie généralité, c'est partie de l'intègre des informations et des prescriptions d'ordre général concernant l'environnement du chantier, le cadre juridiqué technique des résolutions des travaux, les spécifications particulières du projet qui est lié au lieu concerné, les prescriptions relatives à la mise en œuvre, aux produits, aux matériaux. On a aussi une partie référence de documents contractuels, dont on va parler un petit peu plus loin, et puis des clauses spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, pour les travaux de rénovation et de réhabilitation. Pour ce qui concerne les descriptifs d'ouvrage, donc les parties qui suivent sont en fonction, en fait, de la pertinence du lot. Il peut y avoir une ou plusieurs parties et elles vont permettre de décrire plus précisément les travaux effectués dans le cadre du marché. Ces parties-là vont être composées d'articles pour chaque ouvrage qui vont permettre de décrire plusieurs choses. D'abord, les matériaux qui composent l'opération, avec des caractéristiques et des performances qui sont attendues, que ce soit des performances mécaniques, thermiques, acoustiques, caractéristiques dimensionnelles, de rendu visuel ou de pose. Ça va permettre aussi de décrire la qualité de la mise en œuvre et la localisation de l'ouvrage. Les modèles qu'on propose, ce sont des modèles qui sont donc préétablis, rédigés par des spécialistes, mais qui vont pouvoir être adaptables et personnalisables. Donc, lorsque le rédacteur, dans le devisoc, va sélectionner une prestation, une prescription, il va pouvoir accéder, selon les clauses, à des choix de personnalisation du texte. Vous allez avoir une présentation, une démonstration des différentes possibilités. Et puis, les modèles de CCTP qui sont édités par le CSTB sont conformes au référentiel technique et réglementaire en vigueur, ce qui va vous permettre de sécuriser vos projets en utilisant un outil qui est conçu par le CSTB reconnu et fiable. Autre avantage de la bibliothèque de Béthi CCTP, c'est qu'il est possible de consulter simultanément le texte intégral du référentiel technique et réglementaire qui est cité dans les clauses et les descriptifs. Donc, si vous êtes abonné au REF. Donc, en fait, dans chaque lot, chaque modèle de CCTP, vous pouvez avoir des références qui sont citées soit au niveau des clauses, soit au niveau des descriptifs, ou encore dans la partie documents de référence contractuelle qui, du coup, recense toutes les références contractuelles. et vous allez avoir pour chaque citation de référence un lien hypertexte qui va vous permettre d'aller vers le REF grâce à une connexion à notre portail qui est Batypedia. Pour ça, il y a deux niveaux d'accès. Soit, donc, vous créez un compte gratuit sur Batypedia, ce qui est très rapide à faire, pour accéder à la base de données du REF et voir, visualiser la fiche CSTB des documents pour mieux appréhender, en fait, leur objet et domaine d'application, voir l'historique de leur version, etc. Et si vous souhaitez consulter le texte intégral du document, vous devrez au préalable souscrire un abonnement annuel parmi nos offres de la gamme REF. Voilà. Alors, concernant notre contenu, c'est le point 3, l'actualisation du contenu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la bibliothèque et le service Batypedia sont nés en 2016. Dès le départ, dès l'origine du projet, que ce soit les auteurs, les éditeurs ou les chargés de veille, on a tous collaboré pour veiller à la qualité et à la mise en cohérence et à l'actualisation des clauses de la bibliothèque Batypedia CSTB. Et depuis, la bibliothèque bénéficie, en fait, d'un enrichissement et d'une actualisation. En termes d'enrichissement, en fait, ça consiste principalement à publier des compléments. Donc, on va pouvoir vous proposer des nouveaux lots, mais aussi des nouveaux descriptifs ou des nouvelles clauses quand cela est nécessaire. Donc, l'abonnement, en fait, à l'option drone droit, donc, aux compléments. Puis, il y a aussi des actualisations qui sont, en fait, des mises à jour des références des textes réglementaires et techniques, mais aussi l'actualisation des clauses en fonction de l'évolution des textes. Toutes les références de textes qui sont citées dans la bibliothèque de Batypedia CSTB sont enregistrées chez nous dans des profils de veille d'outils spécialisés, notamment dans le service de l'AFNOR pour les normes qui s'appellent SAG et Web. Donc, notre équipe, en fait, est alertée dès qu'une des références qui est concernée c'est l'objet d'une actualité. Alors, ça peut être un amendement, une nouvelle édition ou une abrogation. Une fois qu'on a été alerté d'un mouvement sur une des références de notre bibliothèque, nos outils documentaires internes vont nous permettre, en fait, d'identifier rapidement les lots puis les clauses qui citent le texte. Et puis, notre organisation va nous permettre ensuite d'analyser l'impact de cette modification du référentiel sur la bibliothèque. Est-ce qu'il va y avoir uniquement besoin d'un remplacement de la référence et ou même une modification de la rédaction, une réécriture de la clause en fonction de l'évolution. Donc là, on travaille de concert avec les auteurs pour proposer une actualisation de la réécriture des clauses. Concernant le rythme de mise à jour, en fait, du coup, c'est très lié à deux choses. C'est lié à l'actualité du référentiel, de la réglementation et aussi à notre programme d'édition au fait qu'on est programmé dans l'année tel nouveau lot, telle nouveauté. Donc, notre chaîne de production, en fait, permet de proposer à ce cas informatique une mise à jour sur un rythme hebdomadaire. Donc, c'est ce qui est plutôt un atout très intéressant. Et puis, je cite un cas particulier. Je parlais tout à l'heure de la partie référence de documents contractuels. Ces clauses-là, en fait, nous, on les nomme chez nous des clauses magiques parce qu'en fait, à partir du mouvement où il y a un mouvement dans le référentiel normatif, ces clauses, ces références sont mises à jour automatiquement sans intervention de notre part. Donc, ça aussi, c'est intéressant de pouvoir avoir une partie référence de documents contractuels qui est mise à jour de manière continue. Sinon, nous travaillons avec un réseau d'experts pour la fourniture des nouveaux lots et des compléments. Et pour ce qui concerne les ouvrages qui entrent dans le domaine de compétences du CSTB, les contributeurs sont des salariés CSTB. Et pour les autres sujets qu'on maîtrise un peu moins, nous travaillons avec que d'autres auteurs. Par exemple, moi, je travaille en ce moment avec un consultant qui est expert de l'accessibilité handicapée et qui va nous proposer des compléments pour les différents lots sur ce sujet-là. Voilà. Sinon, nous avons donc des experts au CSTB qui travaillent dans les différentes directions. Notamment, je pense à quelqu'un qui a travaillé avec nous au début d'année qui travaille au sein de la direction sécurité, structure et feu, notamment la division maçonnerie et partition intérieure. Elle a travaillé sur l'apparition du nouveau lot faux plafond. Et puis, récemment, en fait, il y a eu l'apparition de la nouvelle édition du NFDTU 58.1. Donc, j'ai pu revérifier avec elle l'objet de l'actualisation et voir s'il y avait une conséquence pour le lot faux plafond. Voilà. Moi, j'ai terminé ma partie. Je passe la main pour la démonstration à M. Spettel. Alors, OK. Merci, Mme Hazard. Alors, attendez, j'ai... Alors, normalement, le son, c'est bon. OK, ça marche. Oui, parce qu'on switch entre les micros. Alors, merci à vous pour cette présentation. Alors, je vais, du coup, donc, moi, de mon côté, vous présenter tout ce qu'elle vous a expliqué directement dans notre logiciel donc de VSOC. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'intégration et de la démonstration sur de VSOC, donc, BATIS CCTP est essentiellement disponible à partir de VSOC 5.37. Donc, il faut avoir cette version qui est sortie en mai. Alors, la bibliothèque, c'est également une option et c'est directement intégré ensuite dans VSOC, donc, dans un volet que je vais vous présenter donc tout de suite. Alors, voilà, donc, ça, c'est donc l'interface du logiciel donc, je ne réexplique pas tous les modules mais ce que je vais déjà vous montrer, là, c'est ici, dans la barre ruban où vous avez affichage et ici, configuration. Donc, pour ceux qui n'ont pas le volet bibliothèque, il faudra déjà au préalable activer le volet bibliothèque. Et donc, automatiquement, vous allez retrouver ici donc un volet sur la droite. Alors, je réduis juste un peu ça, voilà. Donc, un volet sur la droite avec, donc, en fait, ici la possibilité de masquer le volet. Donc, le masquer juste sous la forme d'un petit bandeau et la petite punaise qui vous permettra de le fixer lorsque vous aurez besoin de travailler avec ce volet. Alors, pour ce qui est du chargement de bâtisse CCTP, lorsque vous cliquerez ici sur l'icône, automatiquement, la bibliothèque va se charger. Donc, là, du coup, en l'occurrence, mon devisoc était déjà ouvert donc c'est déjà chargé. Généralement, ça prend à peu près une dizaine de secondes. Ça se charge assez vite. Après, en revanche, il faudra éventuellement quand même que la session devisoc reste ouverte au moins 4 minutes pour que la bibliothèque se charge complètement en interne, en local, sur le poste. Voilà. Après, en fait, automatiquement, si des mises à jour sont proposées, donc comme disait Madame Hazard, il y a des mises à jour récurrentes. Dans devisoc, vous allez retrouver un petit icône ici « Mise à jour des données de la bibliothèque ». Donc, on va le faire en direct. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, vous allez avoir ce message. Une révision plus récente existe de cette bibliothèque. Souhaitez-vous la mettre à jour ? Donc, vous cliquerez donc sur « Oui ». Donc, bien sûr, dans ce cas-là, il faudra avoir du réseau. Sinon, forcément, vous ne pourrez pas télécharger la mise à jour. En revanche, vous pourrez toujours vous déconnecter du réseau une fois ce chargement effectué. Alors, je vais donc également vous expliquer l'interface. Donc là, vous avez vu qu'il y avait ici la barre de chargement en vert. Donc, tout s'est bien passé. Donc, pour ce qui est de l'interface, vous avez ce petit icône ici. Et là, vous avez la possibilité de faire une recherche. Donc, si vous recherchez un article en particulier, si je tape « Démolition », vous voyez qu'au fur et à mesure, les lots se retirent et petit à petit, ça devient de plus en plus précis. Donc, pour retirer de nouveau le filtre, vous cliquez ici sur la croix et vous retrouvez toute la structure de vos lots. Ici, vous avez également la possibilité de sélectionner seulement certains lots. Là, par défaut, on est sur « Sélectionner tout », mais je pourrais très bien afficher uniquement juste deux, trois lots qui me concernent. Et pour les visualiser, vous cliquez ici et automatiquement, ça s'actualise. Donc, là, on va juste tout sélectionner. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la recherche. Ici, vous pouvez sélectionner les lots de vos choix. Et donc, comme Madame Hazard le disait, les deux premiers lots, ce sont des clauses communes. Chez nous, dans Devisoc, ces deux lots vont automatiquement être intégrés dans un onglet à part qui est du coup l'onglet « Prescription ». Donc, pour ceux qui connaissent déjà bien Devisoc, ça va s'impacter ici dans le CCTP onglet « Prescription ». Donc, on pourra faire un essai après avec la copie. Alors, pour justement parler des boutons qui sont présents ici. Donc, vous avez le premier qui est la copie simple. La copie simple, c'est vous sélectionnez un article et automatiquement, il se copie sur la sélection dont vous étiez placé dans l'affaire. On va montrer l'exemple. La copie poussante, ça copie donc toute la structure jusqu'à la création du lot. Donc, comme pour ceux qui connaissent déjà, vous avez ici dans « Accueil » la copie poussante lorsqu'on est en juxtaposition de deux affaires ou d'une affaire et une bibliothèque. Et donc, le troisième bouton, c'est « Rénisialiser les choix ». Donc, comme Adam Hazard le disait, dans la bibliothèque, il est possible de faire des choix au niveau du descriptif. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout un ouvrage. On peut seulement sélectionner dans l'ouvrage seulement certaines lignes descriptives. Donc, on fera des choix au niveau des coches. Et donc, le quatrième bouton qui permet en fait, en fonction de l'affaire, si vous avez pris un article dans cette bibliothèque et qu'il est copié dans l'affaire, grâce à ce bouton, on va pouvoir réaffecter les coches qu'on avait choisis dans le volet. Mais tout ça, je vais vous le montrer en direct. Et on avait également encore ce bouton « Afficher les prescriptions particulières ». Donc, si par exemple, j'ouvre un lot, vous verrez qu'ici, on a principalement des chapitres de détail. Et si je fais « Afficher les prescriptions », on va automatiquement retrouver le chapitre avec le petit livre dessiné pour tout ce qui est généralité. Et donc, je leur explique aussi si jamais, les généralités dans Devissoc ne sont visibles qu'en CCTP principalement. Ce qui permet de filtrer vraiment les données entre CCTP et donc le DQ. Alors, je vais commencer par vous expliquer la copie poussante. Alors, on va justement se baser sur un lot. Alors, dans l'idéal, c'est que je prenne déjà un lot qui contient, comme Madame Hazard le disait, éventuellement un lien hypertexte. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer que ça ouvrir automatiquement une page web et également des liens qui nous permettront de faire des choix multiples. Alors, je me suis noté on va aller dans le lot 168 qui est le lot menuiserie extérieure en bois. Ce c'est un exemple, vous en avez parmi d'autres. On va prendre menuiserie extérieure en bois, fenêtre en bois et le chapitre fenêtre de fabrication traditionnelle. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai une petite feuille dessinée sur chaque article. Lorsque vous avez une feuille dessinée sur les articles, c'est qu'on va retrouver un descriptif. Lorsque cette feuille contient un petit icône, donc en haut à gauche, ça veut dire que vous avez des choix multiples. Alors, on va juste monter un petit peu le ruban. Voilà. Voilà, donc comment est constituée la bibliothèque ? Donc là, on voit bien effectivement la possibilité de cocher. Il faut savoir que quand vous avez une coche ronde, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est-à-dire que si je prends cet article, lorsque je vais faire une copie, il va me prendre l'article avec uniquement cette description. Ou alors, je peux faire un deuxième choix, c'est-à-dire prendre cet article-là, enfin ce détail, et choisir parmi ce détail tel ou tel élément. Donc, je peux en prendre autant que je souhaite, enfin du moins parmi la liste. Alors justement, je vais vous montrer, on va faire une copie poussante de ces trois positions de cet article. Donc, je clique tout simplement sur ce bouton et au préalable, je vous montre effectivement que dans le plan, il n'y a pas encore le lot menuiserie extérieure bois. Et lorsque je vais faire du coup la copie poussante, automatiquement, je retrouve bien mon lot menuiserie extérieure avec le chapitre. Alors, on va juste réduire un petit peu histoire de voir un petit peu mieux. Voilà. On retrouve bien donc les fameuses coches que j'ai cochées ici. Les fenêtres, une, deux, trois et autres. Voilà. Donc, il a bien pris en mémoire ce que j'ai récupéré. Donc, ça, c'est donc la fonction copie poussante. Alors, ça, c'est une fonction qui existe depuis un moment et qui est plutôt pratique parce que vous n'avez pas besoin de recréer vos lots. Alors, pour les petites astuces de VSOC aussi au niveau de la bibliothèque, quand vous vous placez sur un chapitre, lorsque vous cliquez sur l'étoile du pavé numérique, ça va vous ouvrir automatiquement toutes les petites flèches. Ça vous évitera de le faire à la main si vous en avez plusieurs à ouvrir. cliquez sur l'étoile automatiquement et vous ouvrira toutes les petites flèches et en un coup d'œil vous voyez toutes les lignes. Puis après, il suffit tout simplement de sélectionner les éléments que vous avez besoin et vous faites des copies poussantes une après les autres. Alors, je vais également vous montrer un article qui contient un lien. ça, ça va être dans Grosse oeuvre. Voilà, donc dans Grosse oeuvre, on va aller dans les conduites de fumée ainsi que celui-là et donc c'est enrobage. Voilà, donc vous voyez sur cet article, j'ai effectivement ici un lien selon NF DTU 24.1. Donc, lorsque je vais cliquer dessus, il va automatiquement vous ouvrir, donc automatiquement, vous voyez, BATIPÉDIA, donc comme le disait Madame Hazard, ça nécessite également un espace, donc il va vouloir vous connecter avec soit un compte gratuit ou un compte payant. Et effectivement, je retrouve bien la norme, donc on est directement envoyé sur le bon élément, donc ça, c'est vraiment très pratique. Ok, alors, donc ensuite, je vais également vous montrer donc la copie simple, donc la copie simple, c'est par exemple, je peux très bien prendre un article comme enrobage en béton, mais éventuellement, je ne souhaite pas le placer dans un lot qui va s'appeler du coup Gros Oeuvres, mais éventuellement dans un autre lot qui pourrait s'appeler Terrassement Gros Oeuvres, donc celui-là est déjà attribué, on va juste recréer un autre lot. Voilà. Et on va l'appeler juste GEO, par exemple. Voilà, donc si moi je souhaite que l'article aille ici, automatiquement, je me place au bon endroit, donc on va juste éventuellement mettre encore un chapitre, voilà, je souhaite le placer dans ce chapitre, donc je sélectionne mon article, donc bien sûr, au départ, bien vérifier où vous êtes placé, et lorsque je vais faire ma copie simple, il va automatiquement être envoyé sur votre sélection dans Devissoc. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment forcer la copie à un endroit vraiment prédéfini. pour ce qui est de la réinitialisation des choix à cocher, donc si du coup je retourne dans mon article de tout à l'heure, alors, c'est 168, porte, fenêtre, non, c'était pas celui-là, et fenêtre en bois, voilà, c'est ça. Alors, on va aller dessus avec un post. Voilà, donc ici, c'est là que j'avais fait les coches. Donc en fait, automatiquement, en cliquant sur ce bouton, réinitialiser le choix à cocher du nœud sélectionné, donc de la ligne sélectionnée, je clique dessus, on voit bien qu'il me décoche automatiquement tous mes choix. Alors, autre petite fonction pratique, si je sélectionne du coup cette fois-ci ce descriptif et que je refais une copie poussante, vous allez voir qu'il va me demander de faire une mise à jour parce que du coup, l'article caractéristique des fenêtres traditionnelles existe déjà. Donc il est juste au-dessus, je n'étais pas placé au bon endroit. Donc l'ouvrage que vous souhaitez copier existe déjà dans l'affaire. Souhaitez-vous le mettre à jour ? Donc ce qui veut dire que si je le mets à jour, il va me retirer le texte que j'avais mis au préalable pour le remplacer par ce dernier. Donc je fais OK. Effectivement, je retrouve du coup que cette ligne. Vous voyez, si je vous le refais avec éventuellement ces trois choix, voilà, donc automatiquement, il change le descriptif. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez une mise à jour directe. Et donc le quatrième bouton, c'est affecter les choix à cocher. Ça veut dire que si maintenant, vous avez totalement tout décoché, vous voulez savoir par rapport à cet article, qu'est-ce que vous aviez coché ? Vous refaites ici, ce bouton, c'est un petit peu le chemin inverse. Il recoche automatiquement les éléments que vous avez choisis. Ça vous permet de tout simplement de retrouver ce que vous avez fait. Voilà, donc la mise à jour, ça on avait vu le petit bouton bleu. Donc automatiquement, ce petit bouton bleu que vous avez tout à droite qui n'est plus chez moi va vous permettre de mettre à jour lorsqu'une mise à jour sera disponible. Et je vais également vous montrer autre chose. Lorsque vous êtes sur un lot et que vous laissez la souris sur ce lot, vous voyez qu'il y a écrit mise à jour mai 2019. C'est-à-dire que la dernière mise à jour qui a été édité pour ce lot date de mai 2019. Donc on voit que c'est relativement bien à jour. Donc ne pas hésiter à laisser la souris sur les lots et vous aurez plus d'indications. Donc c'est ce qu'on appelle du coup l'infobule. Donc j'ai encore une autre étape à vous montrer. Si du coup tous les lots sont fermés, je suis par exemple sur ce lot, voilà. Quand je suis dans mon affaire et exclusivement dans le plan, ici je vais pouvoir faire un clic droit sur l'article qui vient du coup de bâti cctp. Et là vous avez une ligne qui apparaît ici. Allez vers l'ouvrage d'origine de la bibliothèque bâtie cctp. Donc plutôt que de vous embêter à rechercher où était l'article que vous avez récupéré, vous faites clic droit dans le plan et vous allez pouvoir cliquer ici et il va automatiquement retrouver le chemin. Donc ça c'est également un gain de temps. ok, alors du coup ça c'était bon donc là on a vu le principal dans l'ensemble oui, donc ça c'est bien. Alors je voulais juste encore montrer cctp prescription oui, celui qu'on avait dit au départ voilà. Donc vous voyez ici ouvrage consultation et marché c'est visualisable avec les styles DQE et cctp. Donc là effectivement je vois bien la structure. Donc par contre c'est de lots qui sont totalement à part qui ne sont pas des lots techniques donc ce sont vraiment des clauses communes. Lorsque je vais sélectionner éventuellement un article et que je fais copie poussante ça va automatiquement vous voyez dans le plan créer un autre onglet qu'on appelle l'onglet prescription donc avec le lot et ça c'est visualisable uniquement avec ce style là cctp onglet. prescription et donc vous avez possibilité également de double cliquer sur la petite feuille ici et il vous emmènera automatiquement sur l'onglet prescription et après si je veux rebasculer en DQE je reduplique sur cette feuille. Ok donc là on a fait le tour de la présentation donc on va éventuellement répondre à vos questions. Alors je vais juste couper le son et voir avec mes collègues. Alors donc on a la question comment être averti si une maison est dispo ? Donc effectivement c'était le bouton bleu donc je pense que la personne n'était peut-être pas connectée à ce moment-là. Donc oui c'est le bouton bleu qui permet de mettre à jour automatiquement donc ce bouton apparaîtra lorsqu'une mise à jour est disponible. Alors si pas de connexion est-ce que ma Bible s'ouvre ? Alors oui mais il faut quand même que la bibliothèque soit chargée une première fois et comme je le disais il faut qu'au moins que devisoc reste ouvert 4 minutes pour qu'en interne ça se charge en local directement sur la machine. Donc ce qui permet après de l'avoir en local et une fois que ce délai est passé vous pouvez très bien déconnecter votre câble RJ45 ou vous déconnectez du wifi il n'y aura pas de problème ça restera en natif sur le poste. Alors bonjour en pratique pour les lots techniques c'est aussi bien utilisable oui effectivement c'est bien utilisable sur les lots techniques donc c'est à dire alors là j'étais sur des lots les lots communs mais les lots techniques vous les avez ici et donc peu importe l'élément que je prendrais je peux prendre de n'importe quel lot je fais copie poussante oui donc c'est très facile à utiliser et après vous pouvez tout à fait modifier ici votre descriptif dans l'affaire ou compléter en prenant d'autres éléments. Voilà et vous avez donc la fameuse question souhaitez-vous mettre à jour. Alors quels sont les tarifs ? Alors les tarifs nous avons en fait ça commence en fait en fonction du nombre de personnes donc on va dire que le tarif pour une personne c'est donc 615 euros et donc c'est un tarif annuel donc dans l'année vous bénéficiez de toutes les mises à jour et donc c'est reconduit après chaque année si vous le souhaitez. Après le tarif est dégressif plus vous avez de personnes moins c'est cher donc pour 3 personnes par exemple c'est à peu près 850 euros par an donc qui dit 3 personnes dit 3 licences. Alors existe-t-il une version test gratuite ? Alors par exemple vous n'avez pas vraiment de version test gratuite mais sur le site Batipédia vous avez en fait un lot électricité qui est proposé donc pour voir un petit peu comment c'est construit et avoir plus d'informations. ok je vais voir si on a d'autres questions je vous écoute n'hésitez pas alors on en a une autre qui arrive peut-on le tester ? donc ça on a vu quelle est la différence entre la bible en ligne et celle de Devissoc ? alors la différence tout simplement il n'y en a pas en fait il n'y a pas de différence c'est exactement la même chose je dirais que la seule différence c'est que vous l'avez directement dans Devissoc en fait et vous pouvez l'intégrer ici tout simplement alors que directement sur le site vous l'aurez peut-être vous pouvez l'avoir en Excel et en Word mais après pour le transformer en Devissoc ça nécessite un import de Word vers Devissoc alors que là vous l'avez directement intégré dans un volet donc qui est facilement utilisable il suffit tout simplement de le réduire quand vous avez fini de travailler vous pouvez cliquer ici et vous pouvez donc réduire le volet donc là on va le réafficher donc là vous retrouverez également l'unité ici vous voyez donc là je n'avais pas montré mais là vous avez bien l'unité de l'ouvrage également alors est-ce qu'on a d'autres questions on n'a pas d'autres questions n'hésitez pas y a-t-il différents types de mise en page ou normé alors la mise en page alors je ne vois pas trop ce que vous voulez dire mais par rapport à la mise en page c'est plus côté Devissoc en fait là vous avez la mise en page de Devissoc la bibliothèque n'interfère pas vraiment sur la mise en page du produit après c'est une structure qui est préenregistrée comme ça mais dans l'affaire quand vous avez récupéré vos éléments rien ne vous empêche de modifier les intitulés ou voire même éventuellement changer de niveau aussi finalement menuiser extérieur en bois vous voyez dans Devissoc vous faites clic droit et vous pouvez tout à fait changer de niveau ou renommer ou même le déplacer donc on va dire que la mise en page ici elle est fixe mais après quand c'est copié dans l'affaire rien ne vous empêche de déplacer de modifier selon vos besoins ok alors pouvez-vous montrer l'importation de Bati-CCTP dans le CCTP car Bati-CCTP fournit une multitude de références réglementaires et techniques que je n'ai pas vu dans votre démo alors pour alors oui ça dépend parce qu'en fait je n'avais pas pris de généralité donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu les prescriptions plutôt techniques par exemple mais vous voyez on peut essayer de trouver un article on va voir voilà ici vous avez des normes je pense que ce sont les normes que vous voulez voir voilà en complément des descriptifs là tout de suite je ne trouverai peut-être pas forcément l'article en question mais voilà là vous en avez un petit peu plus voilà poste de relevage avec toutes les normes voilà donc si c'est ça si c'est bien ça votre question normalement c'est ça donc il n'y a pas de soucis alors donc pour l'importer donc je vous remontre si jamais vous sélectionnez vous choisissez celui que vous voulez et vous faites copie poussante voilà poste de relevage donc celui-là je ne le verrai que en cctp puisque du coup cette indication c'est une ligne en généralité voilà qui est ici ok alors est-ce que je peux injecter mes anciens lots cctp qui contiennent mes informations spécifiques alors les injecter dans bâti cctp non ça ce n'est pas faisable bâti cctp c'est cctp pardon c'est vraiment une bible totalement à part vous ne pouvez pas intégrer des nouveaux lots dans cette bibliothèque pour vos lots vous pouvez tout à fait garder les deux les deux éléments c'est-à-dire bâti cctp sur la droite et en juxtaposition comme ça utiliser votre bibliothèque avec vos éléments personnalisés beaucoup font ce système-là pour ceux qui ont éventuellement déjà Ecobank donc pour les utilisateurs qui connaissent Ecobank on a la même chose ici alors j'ai la question de cliquer sur le lien bleu bien sûr je vais cliquer dessus donc en fait en cliquant sur le lien bleu ça ouvre automatiquement donc la page bâti média avec directement le lien ici avec le bâti pédia donc bien sûr il faut se connecter alors là vous pouvez aussi visualiser le texte intégral en PDF donc si je clique ici ça c'est pour l'imprimer voilà donc là on a plus de détails donc le lien bleu vous permet d'aller directement sur le site alors juste un instant je coupe le son voilà ok ok donc on avait juste un souci de son excusez-moi alors comment conserver les prix unitaires déjà présents dans la bibliothèque de BISOC avec bâti CCTP alors je vois ce que vous voulez dire c'est à dire que si je alors on va passer en DQE voilà donc c'est à dire qu'ici si je mets un prix alors théoriquement ce prix là n'est pas supprimé donc je vais vous montrer alors porte-fenêtre alors on fait clic droit élément BISOC CCTP donc voilà c'est celui-là donc si maintenant admettons je choisis d'autres champs à cocher donc réinitialiser voilà je prends plutôt cet élément là je fais copie poussante souhaitez-vous mettre à jour oui voilà je conserve le prix et je modifie le descriptif donc le descriptif sera modifié en fonction de vos choix en revanche le prix lui ne bougera pas alors alors question peut-on importer sa propre bibliothèque non non effectivement pour le moment ce n'est pas prévu mais c'est dans les cartons en quelque sorte il est prévu donc d'avoir la possibilité un jour de pouvoir avoir sa propre bibliothèque au format volet on travaille également sur un serveur de bibliothèque donc éventuellement de toute façon on a des questions on pourra vous en dire plus en détail par rapport à ça si besoin alors si je veux personnaliser un descriptif puis réimporter depuis bâtisse il y a un écrasement ah vous voulez dire si je modifie le texte ici je pense alors si je supprime ça voilà voilà donc après forcément si je fais juste un instant alors juste un instant je vois que mon collègue il a quelque chose excusez-moi oui c'était lié aux questions je reprends donc oui alors si par exemple je modifie le descriptif alors je vais faire un ctrl-c ctrl-v voilà comme ça on garde une copie modifiée donc là je peux je peux vraiment modifier le texte il n'y a pas de problème et du coup si je re-sélectionne d'autres choix voilà voilà par exemple ça copie poussante oui du coup il va me garder quand même ma copie à moi là où j'ai fait mes modifications et l'autre d'en dessous se met à jour donc ce qui veut dire qu'en faisant un copier-coller vous conservez éventuellement les modifications et si vous refaites mettre à jour lui il recharge tout dans un autre paquet après vous pouvez tout à fait remodifier celui-là ou juste récupérer ce dont vous avez besoin le coller là par exemple donc c'est assez flexible de ce côté-là alors alors juste un instant je vais voir pour les autres questions oui alors donc là on a d'autres questions cette bibliothèque est-elle compatible avec BIM-C ? alors pas tout à fait parce que en fait BATIS-STP vous ne pouvez pas mettre de code de code CAO donc du coup on ne peut pas le chaîner à BIM-C éventuellement ça pourrait peut-être être une idée d'amélioration alors y a-t-il un lot sur les structures bois ? alors on va juste faire un tour dessus on va regarder alors comme dit je ne connais pas la bibliothèque par cœur si jamais je peux toujours demander à Madame Hazard structure bois éventuellement je vais lui laisser la main alors je coupe mon son je prends le son de Madame Hazard oui donc pour les structures bois il est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas dans la bibliothèque de l'eau consacrée la construction bois et c'est un projet en fait qui devrait aboutir avant la fin de l'année pour un nouveau lot de construction bois en application du DTU je crois que c'est le DTU 58.1 donc je travaille donc avec un auteur spécialisé sur le sujet au CSTB qui nous propose aussi des guides et donc ça c'est un projet vraiment à court terme c'est effectivement de compléter d'enrichir la bibliothèque avec un lot sur les constructions bois après vous pouvez vous allez retrouver des éléments bois dans différents lots comme les escaliers en bois dans les muniseries etc mais ce qui est plutôt structure ça va venir très prochainement ok merci Mme Hazard alors je regarde si on a d'autres questions alors la bibliothèque intègre-t-elle des prix et sinon pouvons-nous les renseigner afin de les conserver alors les prix alors non vous n'avez pas de prix dans BATIS cctp je l'ai intégrer directement dans mon affaire par contre on ne peut pas l'intégrer dans le volet bibliothèque du moins pour le moment c'est aussi quelque chose qu'on avait déjà vu avec les développeurs en interne donc ça pourra également faire partie d'une amélioration alors peut-on faire des ouvrages composés non plus pas pour le moment dans le volet bibliothèque là c'est vraiment une bibliothèque basée pour de la description donc cctp ça ne va pas dans l'utilisation comme on peut le connaître avec d'autres bibliothèques qui sont en format de VSOC là on est vraiment dans un format totalement différent ok donc là on n'a pas d'autres questions n'hésitez pas vous avez encore quelques minutes en espérant bien sûr que cette présentation vous a plu ça marche du coup on va s'arrêter là donc alors je vais juste vous rafficher le powerpoint ok oups excusez-moi donc du coup voilà donc je vous remercie donc également pour votre participation au webinaire donc on a eu pas mal de questions donc c'était vraiment très intéressant je remercie également donc madame Hazard pour sa participation et donc bien sûr le webinaire donc la vidéo vous allez la retrouver donc d'ici quelques jours donc sur YouTube donc si entre temps vous avez des questions donc n'hésitez pas à nous appeler donc vous avez ici donc le numéro de téléphone et donc l'adresse mail pour discuter par rapport au webinaire si des questions complémentaires peuvent vous venir par la suite je vous remercie à tous et donc bonne soirée à vous je vous remercie à tous je vous remercie à tous je vous remercie à tous